... Coucou mes biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec une tête absolument particulière étant donné que je suis à quelques pas de mon nouveau coiffeur je stresse un petit peu parce que ça fait des années que je ne suis plus allée chez le coiffeur la dernière fois que j'ai fait ma grosse coupe que je vous avais filmé c'était ma marraine qui m'avait coupé les cheveux et j'ai totale confiance en elle mais j'ai un petit peu plus de mal à faire confiance à des coiffeurs donc ici, on va essayer parce qu'il a de très bonnes revues sur Yelp donc on va voir, pas facile de vloguer dans la rue et donc voilà, je suis entre la deuxième et la troisième rue sur l'avenue B on dit toujours que le quartier d'Alphabet City c'est un petit peu dangereux mais honnêtement pour le moment, pas trop eu de soucis enfin même pas de soucis du tout j'ai réussi à faire le trajet en 11 minutes au lieu de 15 ou 17 ça dépend un petit peu et donc, oui, on voit que j'ai même pas besoin de blush là, le vent frais et l'air frais ça fait du bien et c'est trop drôle parce que le coiffeur est à côté d'une espèce de jardin un peu particulier je sais pas trop ce que c'est, il y a beaucoup de community garden comme ça dans le coin c'est joli mais ça fait un peu abandonné donc c'est un petit peu bizarre ça fait un peu glauque enfin soit, il est l'heure donc je file à mon rendez-vous et on se retrouve après pour ma nouvelle thèse voilà, c'est une nouvelle Momo qui se présente à vous aujourd'hui et ceux qui me connaissent peut-être depuis un certain temps vont se dire, mais enfin, c'est la Momo de 2006 j'avais la même coupe quand j'avais 16 ans, c'est trop drôle et j'avais aussi la même coupe quand j'avais 19 ans et en fait c'est quelque chose de cyclique chez moi environ tous les deux ans, je recoupe ma frange je n'avais plus eu un brushing aussi lisse depuis... je ne saurais même pas dire parce que quand je les lisse moi-même évidemment ça ne donne pas pareil et comme ça faisait une paire d'années que j'étais plus allé chez le coiffeur voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez ? quand je serai à la maison, je vous montrerai un petit peu mieux parce qu'ici, dans la rue, c'est un petit peu délicat mais ça fait bizarre le coiffeur, quand il a eu fini, il me dit oh, you look different je lui fais un un, et d'un côté j'ai envie de lui dire bah mec, heureusement heureusement que je look different et voilà ma tête mes petites biches j'ai recoupé un tout petit peu enfin je dis un tout petit peu mais là mes cheveux sont lisses donc peut-être que quand ils vont être crelés ça va beaucoup remonter on a Pintou qui est en train de s'exciter à fond la caisse tu nous prépares une pâte à pain là ? tu sais tu peux rester sans faire de bruit on va essayer de ne pas faire trop attention à Pintou qui est en train de faire sa petite danse du lait sur la couette alors mes impressions de cette nouvelle coupe et du salon dans lequel je suis allée bon je vous le dis tout de suite la frange c'était pas comme ça tout à fait que je voulais qu'elle soit coupée je lui ai montré une photo de l'actrice Zoé Deschanel je sais pas trop comment on dit son nom elle a une grosse frange mais pas toute droite comme ça là en fait j'ai plutôt la coupe de son amie Sissi donc si vous regardez la série New Girl vous comprendrez mais je trouve que Zoé Deschanel c'est une femme sublime et j'ai toujours adoré ses cheveux et en fait moi mon but c'est d'avoir plutôt une frange comme j'avais avant c'est à dire qu'il part un tout petit peu sur le côté et comme j'ai un épi enfin voilà ça n'a pas besoin d'être spécialement très structuré et ici il me l'a coupée très droite et en même temps j'ai pas l'impression qu'elle est tout à fait bien nette donc bon c'est pas grave ça va repousser et quand ça va repousser je vais savoir me la réarranger comme je veux maintenant je dois vous dire que je ne suis jamais spécialement fan du résultat quand je sors de chez le coiffeur j'ai déjà fait plusieurs coiffeurs dans ma vie à part ma petite marraine qui m'avait coupé les cheveux tout pile comme je lui avais demandé étant donné que c'était juste la coupe pour le don de l'association à chaque fois quand je sors du coiffeur je me dis ah oui mais j'aurais préféré ça ça et ça en plus ce coiffeur ici on se parle en anglais mais je pense que c'est un monsieur du et puis une toute est-ce que tu vas faire une intervention dans chacun de mes vlogs oui ? alors il me regarde à l'air de dire oups désolé maintenant que j'ai éternué je me casse je disais donc à chaque fois je dois me reprendre à cause de monsieur pointu on se parle en anglais avec le coiffeur mais je pense que c'est un monsieur ukrainien parce que le quartier d'Alphabet City c'est aussi connu comme le village ukrainien puis j'ai vu aussi sur son site qu'il n'était pas de New York et donc je lui ai montré des photos de Pinterest j'ai essayé de bien lui expliquer ce que je voulais donc je lui ai dit que je voulais une mèche pas toute droite toute droite et assez épaisse quand même je voulais pas genre 3 poils sur mon front comme j'ai déjà pu avoir par le passé et résultat je me retrouve quand même avec une mèche droite donc bon ici là je vous avoue que j'ai un peu l'impression de ressembler à Cléopâtre avec le brushing tout lisse encore j'essaye de débourrifier un petit peu je me décoiffe totalement mais en fait le truc c'est que j'ai tellement pas l'habitude de me voir avec les cheveux si lisses que ça me perturbe et alors vraiment le commentaire que je vous ai dit plus tôt du coiffeur oh on dirait une personne différente j'avais envie de rire mais c'est vrai c'est vrai on dirait pas moi la dernière fois que j'ai eu une frange c'était pendant l'été 2014 et depuis je l'avais laissé repousser et donc ici bah à nouveau un changement si ça fait à nouveau bizarre de se voir avec une tête comme ça et plus tôt je vous ai dit aussi que j'avais la même coupe quand j'avais 16 ans, 17 ans parce que c'est très cyclique je sais que quand j'ai connu le crôlé j'avais aussi cette coupe et c'est vrai voilà j'ai eu la confirmation de mes meilleures copines je leur ai envoyé une photo elles m'ont dit t'as perdu 10 ans t'as la même coupe que quand on sortait en boîte dans nos jeunes années et que je lissais mes cheveux tout le temps parce qu'il y a eu un moment où je ne faisais que ça il y a eu un moment où je n'aimais pas mes boucles et donc j'avais tout le temps mes cheveux comme ça et ça me fait bizarre de me voir ainsi j'ai quand même hâte de voir quand ils seront bouclés enfin voilà pour ma nouvelle tête je suis un peu embêtée avec cette mèche je ne sais vraiment pas que faire en plus j'ai complètement perdu l'habitude d'avoir une frange c'est vrai on prend l'habitude de faire ça sauf que là ça ne va plus et sinon pour la longueur il a recoupé un tout petit peu je pense qu'il a bien coupé 5 cm mais honnêtement avant j'en aurais fait tout un plat mais maintenant j'ai acquiescé il m'a demandé il m'a montré j'ai dit oui le seul truc encore une fois c'est qu'on ne s'est pas compris et pourtant il me l'a dit il m'a dit donc vous voulez tous vos cheveux à la même longueur parce que la coupe que j'avais quand j'ai coupé les 25 cm c'était un très long carré très très long mais plongeant donc mes deux mèches devant étaient plus longues et là je me suis dit bon je vais essayer de faire tout à la même longueur je lui ai dit vous pensez que ça m'ira bien à tant donné que j'ai des cheveux très volumineux très bouclés ça ne va pas faire tête de mouton et tout et le type me dit oui oui ok donc tout à la même longueur oui 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 et au final je ne rêve pas quand même mes mèches devant sont plus longues on voit quand même que c'est un peu plongeant dites moi si je rêve j'ai l'impression d'être folle en fait je me dis est-ce que j'ai bien parlé est-ce qu'on s'est bien compris est-ce que j'ai rêvé certains échanges je ne sais pas dans l'ensemble je ne suis pas du tout mécontente je trouve que c'est très joli et j'ai hâte de voir quand j'aurai lavé mes cheveux mais il y a toujours des petits trucs que je ne comprends pas chez les coiffeurs alors je vais profiter de ce blog pour poser mes questions parce que je pense qu'il y a quelques coiffeuses qui me suivent d'abord est-ce que c'est une pratique courante de mettre un soin jusqu'en haut genre jusqu'à la racine je ne vais pas dire de le masser dans la racine mais vraiment de l'étaler jusque là et de bien étendre honnêtement je n'ai jamais entendu ça je me suis dit sur le coup tiens c'est bizarre on dit toujours qu'il ne faut pas remonter trop pour ne pas graisser est-ce que c'est normal ensuite mon dieu ça c'est pas une question mais c'est une remarque moi qui prône de ne pas agresser ses longueurs en les champignons ici le type il m'a fait deux shampoings il était doux il était doux dans le shampoing mais il a bien lavé mes longueurs bien en profondeur peut-être que ça ne fait pas de mal après tout je ne vais pas chez le coiffeur toutes les semaines mais bon c'est vrai que sur le coup je me suis dit c'est pas comme ça que je fais moi autre question est-ce que votre coiffeur coupe vos cheveux quand ils sont humides ou secs ? j'ai toujours entendu dire qu'il fallait couper sur cheveux secs pour voir justement la longueur et d'un côté je sais que moi comme j'ai les cheveux ondulés bouclés on coupe sur cheveux secs ça va faire des trucs bizarres mais le type il m'a coupé les cheveux avec les cheveux trempés mais trempés trempés dégoulinant et autre question pourquoi les coiffeurs ne sortent pas plus les cheveux que ça quand ils vous font le brushing ? je veux dire mes cheveux étaient encore vachement vachement trempés quand il a commencé à les sécher vraiment c'est pas pour jeter la pierre à ce monsieur là qui était bien gentil parce que j'ai eu le cas plusieurs fois j'ai vraiment eu le cas quasiment à chaque fois que les cheveux sont encore hyper hyper mouillés et les coiffeurs commencent à faire le brushing et toi t'es là punaise mes cheveux je vois la fumée honnêtement je vous respecte les filles qui allaient souvent chez le coiffeur parce que pour moi c'était une torture ce brushing enfin voilà c'était quelques questions que je me posais pendant que j'étais là-bas je me suis dit tiens je vais leur demander peut-être qu'elles ont des réponses je dis ça sans aucun jugement sans aucune critique ce n'est pas parce que je me lave les cheveux d'une manière que c'est la meilleure manière du monde bien évidemment c'est juste que moi voilà j'ai ma technique qui consiste à juste laver les racines et que le shampoing s'écoule sur les pointes je n'ai pas les cheveux sales après il n'y a pas de soucis si vous ne connaissez pas la vidéo que j'ai faite à ce sujet je la mets là en haut pour que vous voyez ma technique de lavage de cheveux on ne sait jamais ça peut peut-être vous intéresser mais voilà il y a plein de petites questions comme ça pour lesquelles je me dis mais pourquoi ils font ça comme ça ou pourquoi ils ne font pas ça comme ça donc évidemment comme à chaque fois toutes vos réponses et tous vos avis sont les bienvenus il est bientôt 18h et mon petit crelay n'est pas encore rentré du travail parce que grosse journée aujourd'hui mais à 19h c'est son tour il va couper sa touffe donc je vais voir s'il est d'accord de vous montrer un petit avant après je vous laisse pour le moment je reviendrai vous dire au revoir quand on aura coupé les cheveux du crelay je vous dis à tantôt heureux les biches salut nous voilà revenus du coiffeur tout à fait ça y est ce n'est plus le crelay il va falloir lui trouver un de haut surnom le lycée le lycée le petit gendre américain comme tu dis oui c'est ça il trouve qu'il a une coupe d'universitaire américain c'est vrai ouais je ne sais pas la ligne sur le côté mais je trouve ça joli ça te va bien et donc voilà j'avais dit que je viendrai vous montrer sa petite tête et du coup on va terminer le vlog ici j'espère que ça vous aura plu de voir mon passage chez le coiffeur en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt salut salut je vousautre 1 pas 1 hier Sous-titrage ST' 501